et salut tout le monde c'est Melovia j'espère que vous allez bien bon on est désolé on n'a pas pu sortir de vidéo ces deux derniers jours il y a eu enfin bref peu importe ce qu'il y a eu on n'a tout simplement pas pu bon on va essayer de se rattraper en plus je n'ai plus de forfait internet donc poster des vidéos ça va être un petit peu long donc vous les aurez sûrement dans la soirée voilà c'était juste pour vous prévenir bon aujourd'hui ça y est le pokémon home est sorti depuis maintenant hier oui il est sorti depuis hier donc très contente enfin très contente je suis contente puisqu'on peut enfin se transférer nos pokémon de la 6g à cette nouvelle génération enfin de la 7g et maintenant de la 8g mais bon la 7g on va pas trop en parler je pense que vous serez beaucoup à être d'accord avec moi bon alors le pokémon home je vais vous dire mes avis personnels évidemment vous allez peut-être pas être d'accord avec moi on a tous nos avis donc donc voilà alors mes avis donc personnellement je suis contente du fait qu'on puisse transférer nos pokémon ça c'est façon je les prix que pour ça donc je suis un petit peu dégoûté enfin dégoûté un petit peu triste qu'on puisse pas encore tous et transférer mais bon c'est ça devrait pas tarder à arriver normalement je crois que c'est pour bas au niveau de la sortie des dlc si je dis pas de bêtises qu'on pourra transférer les autres pokémon bon je suis un petit peu un petit peu triste puisqu'il y avait une équipe sur la 6e génération que jouait énormément et malheureusement donc je pourrais pas la rejouer puisque je n'ai pas mon frisson encore de disponible à transférer bon en soit c'est pas gênant puisque bon le ténéfix c'était le ténéfix dynamax méga évolution du coup du coup c'est j'ai plus le miroir magique qui était très important dans cette équipe donc en soit faudrait que je remplace le ténéfix pour pouvoir rejouer cette équipe avec cette équipe là en plus j'étais arrivé deuxième de france à un moment en combat classé en duo évidemment donc je suis un petit peu triste après c'est plus du coup au niveau des dynamax que les méga évolution mais bon c'est un détail on n'en est pas là là on parle du pokémon donc est ce que il est primordial non parce que je vois beaucoup de personnes oui c'est pas normal que ce soit payant etc etc vous n'êtes pas obligé de l'acheter ça veut dire que si vous voulez pas dépenser d'argent vous ne l'achetez pas et point c'est c'est j'ai vu un commentaire hier un gars qui dit c'est abominable de devoir acheter de devoir le payer par contre si quelqu'un veut bien transférer mes pokémon ok donc on doit payer en gros pour cette personne enfin bon voilà c'est c'est mon avis donc souvent ce qu'ils râlent ça va être ceux qui vont après je peux qu'en soit donc oui je suis d'accord que ce soit payant puisqu'ils font quand même un gros travail dessus il y a quand même du travail il faut qu'ils payent les serveurs etc etc maintenant au niveau du 15 euros l'année peut-être qu'ils auraient peut-être plus du le mettre au 9 ou 10 euros que ça soit ça soit un petit peu moins cher ou faire une promotion sur le premier mois de la sortie mais en soit le fait que ce soit payant personnellement je trouve ça normal c'est comme vous vous allez travailler le matin vous rentrez le soir vous êtes content de d'avoir votre paye à la fin du mois balla c'est exactement pareil il ya des petits bugs sur le téléphone donc le pokémon home du téléphone si vous voulez faire des échanges miracles ou des échanges groupés parfois ça ne fonctionne pas enfin déjà les échanges groupés ne fonctionne pas enfin j'ai réussi à en faire aucun les échanges miracles il faut compter une bonne journée pour que ça ça fonctionne après je pense qu'il y aura une mise à jour d'ici quelques jours ou quelques semaines pour pour résoudre ce bug des fois sa coin son objet de tout quitter pour recommencer par contre il n'y a aucun bug sur la switch donc ça c'est déjà bien évidemment si vous prenez sur la switch et que vous prenez aussi sur votre téléphone vous ne payez pas les deux c'est un contrôlier ça veut dire que si vous prenez sur votre téléphone vous ne payez pas sur la switch on est d'accord là dessus dire que si vous prenez par exemple au trimestre moi je les prôles trimestre à 6 euros vous avez payé sur 6 euros et pour le téléphone et aussi pour la switch donc c'est pour ça que je trouve que d'un côté vous prenez au semestre ça vous fait 6 euros 15 euros l'année bon d'un côté en y réfléchissant là quand je parle je me dis encore on a deux services proposés bon c'est c'est encore c'est encore faisable en plus on gagne des pco donc je vais vous expliquer tout ça en détail on va essayer de faire une vidéo spécialement pokémon home donc là au niveau des avantages des inconvénients j'ai tout dit au niveau des transferts donc évidemment vous ne pouvez pas encore transférer tous vos pokémons par exemple là je vais vous montrer oui donc il ya pokémon let's go et voli pokémon bouclier et pokémon épais après ça sera donc directement du pokémon home que vous transférez sur votre sur votre switch donc là vous voyez par exemple il ya des pokémons que qu'on peut pas donc là par exemple ne vous faites pas avoir comme moi c'est à dire que j'ai transféré des pokémons donc une fois qu'ils sont sur une fois que vous les avez transféré transféré sur le haut vous ne pouvez plus les renvoyer sur votre 3 ds donc je pense que c'est pour un peu contrer tous les logiciels de hack style poké je sais pas quoi et la power save donc je trouve ça que c'est une très bonne idée comme ça va en combat glacé vous ne pouvez pas tomber contre des pokémons hack donc ça je trouve ça bien par contre ne vous faites pas avoir ça veut dire que moi j'ai transféré des pokémons je vous montre un exemple j'ai transféré des pokémons tac tac attendez je les cherche par exemple moi non pas celui-là ce pokémon est débugant je me le suis transféré je pourrais le mettre dans ma boîte le problème c'est qu'il ne sera pas transféré pourquoi parce qu'il a une attaque clairvoyance qui n'est pas sur la huitième génération donc vérifier bien avant de vous transférer votre pokémon que les attaques soient bonnes puisque là du coup j'ai transféré plein de pokémon que je peux pas retransférer à cause des attaques donc peut-être qu'il y aura pas une mise à jour on pourra les changer parce que du coup je perds beaucoup de pokémons à cause de ça je perds des pokémons à cause de ça donc c'est un petit peu dommage par exemple non attendez c'était pas là qu'il fallait aller c'était dans le pokémon home directement alors je sais plus alors au niveau de l'utilisation au début il faut il faut un petit peu bidouiller un pour un petit peu bidouiller au début après ça se prend vite en main ça peut aller faut juste bidouiller vous prendrez l'habitude donc pour transférer donc c'est assez simple donc là vous voyez c'est tout ce que j'ai c'est tout ce que vous allez avoir sur votre pokémon home ça veut dire de l'application sur votre téléphone c'est tous les pokémons que vous pouvez voir sur votre téléphone vous voyez ça c'est mon il y avait mon petit dimauré mon petit frison que jouer sur ma sur mon autre version alors en tout il ya une centaine de boîtes je sais plus combien il y en a 200 il ya 200 boîtes en tout donc c'est quand même vous pouvez poser beaucoup beaucoup de pokémon ça fait 200 pokémon sachant que vous voulez retransférer c'est bien un autre avantage à la pokébank par exemple si vous avez peur que votre switch lâche tout ça par exemple elle commence à surchauffer vous avez peur qu'un jour vous abandonne les pokémons que vous avez sur votre cartouche si vous perdez votre cartouche ou vous perdez vous cassez votre console c'est terminé vos pokémons vous pouvez leur dire adieu donc si vous n'êtes pas confiant sur votre switch si admettons elle sur chauffe ou autre vous placez vos pokémons vos pokémons sur le pokémon home et vous pourrez vous les retransférer si vous devez vous racheter une cartouche ou une console donc ça c'est un gros avantage quand même qui qu'il faut prendre en compte comme ça vous perdez pas tout ce que vous avez fait parce que vous imaginez les boules si vous devez tout refaire donc par exemple il ya dioscuro celui qui met tout et puis au fur et à mesure qu'il joue il s'est transfère et retransfère bon moi je m'embête pas je sais que ma switch a rien à craindre si par contre un jour je sens qu'elle surchauffe évidemment que là je ferai des transferts comme fait de scurros vous pouvez gagner des pcs donc par exemple là je vais le faire avec vous là j'ai 163 points les points vous les avez en faisant des échanges miracles vous les avez en transférant des pokémons etc donc par exemple là pour 63 points bon je peux avoir deux pcs bon ça ça va tri donc là pendant je fais confirmer hop et ça va être transféré sur ma version épais donc ça c'est plutôt bien même très très bien je trouve que c'est un très très bon avantage puisque les pcs sont quand même compliqué à compliquer c'est assez long de les avoir sur la tour de combat pour ceux qui font du classé vous savez que vous en avez régulièrement pour ceux qui ne font pas de classé c'est un petit peu plus long donc c'est je trouve que c'est vraiment un bon deal je trouve que c'est bien pensé le journal je suis jamais allé à d'accord c'est les historiques donc tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez fait vous avez des statistiques bon en soi c'est pas hyper intéressant donc le pokédex donc ça c'est tous les pokémons que vous avez sur toutes les sur toutes les comment sur toutes vos versions par exemple sur galard on voit que j'ai transféré que ces pokémons là sur cette version là si je prends par exemple unis vous allez voir que je vais avoir tout ça qui ont été transféré sur le pokémon home etc etc donc ça c'est plutôt pas mal vous pouvez transférer aussi ça y est des pokémons de let's go évoli donc sur pokémon go ce n'est pas encore faisable donc ça va bientôt être être fait alors par exemple sur let's go évoli vous voyez si je veux me transférer par exemple le chétiflore je peux de l'aspicot je peux ainsi de suite donc évidemment penser à les enlever de vos boîtes de combat bon je n'ai pas capturé grand chose mais mais n'oubliez pas qu'il faut toujours quand même transférer ça c'est important normalement ils ont fait une remise enfin une remise entre guillemets sur pokémon home moi j'ai vu qu'il m'a resté 25 jours donc joshkuros il m'a dit que lui aussi donc je pense qu'ils nous ont offert 25 jours ou un mois sur pokémon home pour pouvoir transférer donc je trouve ça je trouve ça bien ça évite de dépenser même si c'était 3 euros de refaire 3 euros pour le pokémon pour la poké banque sachant qu'après c'est terminé vous l'utiliserez plus moi je n'ai pas encore tout retransféré donc on va essayer de faire du coup un transfert ensemble donc conclusion donc ça c'est une petite vidéo la conclusion de du pokémon home est ce qu'il est utile moi je trouve qu'il est utile par rapport à tout ce que je vous ai expliqué si votre console lâche si vous voulez transférer etc etc maintenant pour ceux qui n'ont pas les anciennes générations qu'ils ne veulent pas pour ceux qui ne veulent pas transférer ou qui tout simplement ne veulent pas payer il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément les moyens vous pouvez vous pouvez ne pas le prendre c'est juste on va dire entre guillemets un petit luxe c'est un petit luxe c'est un petit peu comme les dlc vous n'êtes pas obligé de les prendre vous pourrez continuer à faire vos combats c'est juste un confort voilà c'est pas un luxe et un confort bon moi je les prix parce que je voulais absolument rejouer après sachant que les pokémon que vous transférez vous ne pourrez pas les joueurs classé voyez ça ne change rien que vous l'ayez ou que vous l'ayez pas c'est vraiment que si vous faites des combats amicaux ou si vous aviez par exemple des pokémon event comme cela que vous voulez retransférer d'ailleurs cela je voulais laisser sur la poké banque sur le pokémon home donc on va refaire donc ensemble voyez des petits des petites manipulations alors si je veux me transférer qu'est-ce que je veux me transférer un pokémon en soi qui pourrait m'intéresser mon caméra aussi je l'attends celui là là j'en ai plus donc on va revenir en arrière donc j'espère avoir été clair au niveau du pokémon home en soi il n'y a pas grand chose à expliquer c'est c'est vraiment des un confort c'est vraiment le confort pratique pour tous ceux qui veulent rejouer en en combats amicaux avec leurs pokémons de base ou pas s'amuser à faire 50 f et juste mettre la pierre stade à mon petit écremeux ohlala qu'est-ce que je les mets mon petit écremeux donc par exemple si je veux mettre mon zécrome là donc je le mets dans strat hoc comme ça vous allez voir qu'ils sont bien transférés on va prendre mon léviator ça va être le cinquième que j'ai sur cette version du coup ah bah oui mon crustabri il est chaîné en plus je mettais sur la sixième génération avec deux scurros on s'était fait une compétition en classer bah c'est pour ça que j'avais réussi à atteindre le rang enfin la numéro 2 mais je crois que deux scurros est arrivé premier il m'énerve parce que dès que j'ai envoyé une photo regarde je suis j'ai tant de points etc il me disait attends deux minutes et deux minutes après il m'envoyait un meilleur score bon c'est ça m'était du challenge bon on va je pense qu'on est pas mal on a quand même trois quatre pokémons je veux pas tous me les retransfer de façon peu pas tous on va se transférer au taquin donc voilà donc là j'ai mis léviator zécrome au taquin crustabri et je crois que c'est tout donc là il vous suffit d'appuyer sur x non pas sur x pardon sur plus vous sauvegarder et vous quittez ça sauvegarde donc le transfert ça même ça met peut-être un petit peu moins d'une minute quand vous transférez vos pokémons donc bien sûr il faut avoir la pokébank si vous voulez transférer vous mettez la pokébank via le pokémon home donc il y aura une mise à jour une petite mise à jour et ensuite vous referez donc c'est c'est une des petites manipulations qui sont assez longues mais mais après c'est ça en vaut la peine et donc aujourd'hui donc là il y aura pas de combat c'est vraiment une petite vidéo courte pour le pokémon home alors bon je sais plus si je vous l'ai dit qu'il ya des petits bugs au niveau d'essai sans jouer ça je vous l'ai dit donc je pense qu'il y aura les mises à jour en soit ou comme pour conclure le nom le pokémon home n'est pas obligatoire vous pouvez jouer sans vous pouvez vous pouvez tout faire sans sachant qu'en plus en classé comme je voulais expliquer 20 et 20 fois vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas forcément vous ne pourrez pas tout simplement les joueurs qui soient nés sur cette version et je trouve ça bien puisque ça va limiter les hacks voilà donc là c'est les pokémons pensé je pense que c'est un hack et je me suis fait une boîte je vous en parlerai à la fin ils sont ils sont je sais plus que j'étais en train de dire donc oui c'est vraiment un confort après vu que vous pouvez pas les joueurs classé vous pouvez tout simplement pas obligé de le prendre et les refaire comme ça après c'est si vous voulez vous amusez à faire des échanges via vos téléphones c'est comme de ce qui me disait moi je travaille beaucoup comme moi ou comme d'autres la voir c'est pratique si par exemple quelqu'un envoie un message en lui disant est ce que tu as ça tu peux me l'envoyer il a juste à sortir son portable et lui envoyer ça prend deux minutes donc c'est pour ça je trouve ça intéressant pour terminer je me suis fait une petite boîte donc avec des pokémons qui ne sont tout simplement pas à moi et que je pense que c'est des pokémons hack attendez ça c'est des pokémons que je vais me refaire voilà donc ça vous voyez c'est ah non par contre cela non c'est des pokémons event donc vous oubliez mes pokémons event je les garde en revanche là vous voyez j'ai des pokémons strat non attendez celui-là je crois que c'est le mien oui c'est le bien sûr là par exemple voyez celui-là c'est pas le mien il est shiny bon il est pas strat mais c'est pas le mien donc il m'intéresse pas moi je veux vraiment des pokémons 100% légitent dans cette version je n'accepterai aucun pokémon hack et quand je ne sais pas d'où vient la provenance par exemple voyez ce tenefix il est shiny il est farceur il a bon les bons iv donc ça se peut qu'il ne soit pas hack je ne sais pas mais je me refuse donc c'est peut-être idiot de ma part ou pas je sais pas en tout cas c'est mon choix donc donc voilà je ne veux pas de hack sur ma version donc je vous pour ceux à qui ça intéresse vous me demandez il y aura soit une loterie voyez même celui-là il est strat oui il a 6 iv il est shiny il a le poker russe quelles sont les chances qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas hack voilà bon après c'est un avis personnel donc il y en aura d'autres j'ai pas encore fini de trier une boîte vous voyez c'est encore un petit peu le bazar ça c'est les strats que je dois faire donc il y aura sûrement une loterie ou quelque chose c'est pour ceux qui veulent et je vous les donnerai une autre chose donc j'ai pu récupérer plein de métamorphes bon évidemment ceux là c'est des hacks le métamorphes est vraiment enfin encore sur cette génération ça sert strictement rien de hacker mais pour ceux à qui ça intéresse qui n'arrive pas à voir de métamorphes je peux donner des métamorphes strat bon ah non vous voyez c'est même pas des hacks c'est moi qui les ai fait ceux là je les ai fait sur la 6g donc celui-là ça peut être pareil c'est ça va être le mien ouais donc pour ceux à qui s'intéressent je peux donner des métamorphes par contre du coup c'est j'en ai que deux ils sont français je crois que les autres qui sont sur pokémon home faudrait que je vérifie du coup je vous les propose pas pour pas pour pas faire de bêtises bon donc pour le masouda vu qu'ils sont français ça va être plus compliqué par contre pour les ivs ça peut être intéressant voilà en ce qui concerne cette vidéo donc sur pokémon home il n'y a pas en soit énormément de choses à dire c'est juste des choses qui peuvent être intéressants c'est un confort vous n'êtes pas évidemment obligé de le cela c'est le bien j'avais appelé bébé vous n'êtes pas obligé évidemment de 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 le prendre c'est vraiment le confort ah oui j'allais oublier attendez il est où non c'est pas cela ça aussi c'était un petit event que j'avais il faut que je leur mette sur le pokémon home quand vous inscrivez sur le pokémon home vous gagnez deux pokémon donc un à l'inscription et deuxième en faisant je crois vos premiers échanges ou votre première transposition donc vous gagnez au choix soit un bulbizarre salamèche ou carapuce donc moi j'ai pris évidemment bulbiza mon petit chouchou de la 6g enfin de la 6g de la première génération pardon non quoique c'était carapuce mais j'ai vraiment découvert sur la 6g donc c'est pour ça que je dis 6g donc c'est pas un dynamax je vous montre on n'est pas sur un dynamax par contre il aura donc son talent classique mais on va avoir des ivs bon 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 on n'est pas sur du exceptionnel voilà mais c'était vraiment l'histoire d'avoir un bulbizarre je pense qu'ils nous l'ont offert par contre le deuxième pokémon qui vous transfère je crois que je crois que c'est celui là oui donc c'est un il vous offre un pikachu avec donc un pikachu event donc 6 iv donc évidemment moi je m'en servirai pas pour la stratégie puisque je suis une collectionneuse d'event et je ne touche pas aux events j'en ai j'en ai une bonne vingtaine voire une trentaine et aucun ne sont touchés il faut garder pour les collectionneurs je parle il faut garder les objets d'origine il faut utiliser tout 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 et après ils auront une valeur une très bonne valeur au niveau des échanges etc si vous voulez les conserver je vous ferai peut-être une vidéo sur les events si ça vous intéresse donc là vous voyez on doit voir donc on a le dresseur d'origine le pgl il a 6v donc évidemment vous pouvez le jouer en classé vous pouvez le jouer en strat bien sûr mais après il n'aura plus aucune valeur rien ne vous empêche de faire quelques oeufs avec si vous voulez avoir le talent paratonnerre ça il n'y a pas de souci il a bluff encore et les tac les efforts donc élector c'est une attaque qui la prend avec la balle lumière donc si vous n'avez pas la balle lumière il ne peut pas avoir le l'attaque et les tâques on suit un peu ce que j'avais à dire sur e sur le pokémon comme je pense avoir fait le tour je peux pas vous montrer d'attendre au pire ah oui on a déjà quand même fait 22 minutes juste pour ça ok je pensais pas je me suis peut-être emballé pour pas grand chose donc bah voilà j'ai pas d'autres choses à rajouter de toute façon je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui beaucoup 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 d'entre vous auront le pokémon home du coup cette vidéo vous servira peut-être à pas grand chose mis à part ceux qui n'ont pas et qui voulaient voir comment ça se passe voilà bah écoutez je vous laisse avec cette vidéo là on va reprendre du coup des combats on va pouvoir faire beaucoup plus du coup on va pouvoir changer un peu des pokémon donc ça ça va faire nous faire beaucoup de bien on va arrêter de voir que des togekis que des duralugon etc etc on va pouvoir passer avec des pokémon qu'on qu'on n'a pas spécialement qu'on n'a pas encore vu tout ça enfin on aura beaucoup vu sur la 6g mais on n'aura pas encore beaucoup vu sur cette génération là donc ça va faire du bien du changement ça va faire je sais pas pour vous mais quand j'ai revu mes vieux pokémon de la 6g j'étais vraiment trop contente donc j'espère à vous j'espère pour vous en tout cas que le pokémon home ça vous fait plaisir même si pour l'instant il a encore des pas des défauts mais des petits bugs sachez qu'il y aura des mises à jour c'est sûr et certain ne vous inquiétez pas pour ça je pense que beaucoup d'entre vous sont satisfaits dioscuros lui m'a dit qu'il était satisfait il est un petit peu d'accord avec moi au niveau du prix où ça faisait peut-être un petit peu cher à l'année mais qu'en soit c'est un peu contradictoire en fait puisque oui ça fait cher mais d'un côté c'est compréhensible étant donné qu'il faut qu'ils payent qu'ils payent tout ce qu'ils ont à faire après voilà ce sont des habits de chacun certains d'entre vous me dire c'est pas normal que ça soit payant ça j'ai vu énormément de commentaires là dessus certains vont me dire c'est pas normal que ça soit aussi cher d'autres vont me dire je suis totalement d'accord avec toi c'est encore une fois chacun son avis personnellement j'en suis très contente comme ça j'attends juste des mises à jour pour les bugs voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu j'avais pas grand chose à dire dessus donc c'était vraiment une petite vidéo bon pas rapide parce qu'on est quand même à 25 minutes mais pour beaucoup de blabla en soi il n'y a pas de stratégie donc on va reprendre la stratégie sur les prochaines vidéos là je vous promets il y aura des combats intéressants et si ça vous intéresse vous me dites oui ou non d'en savoir plus sur les pokémon event que je vous explique ce que c'est voilà allez je vous dis à tout à l'heure ou à demain salut